What's up les gens c'est Bricard j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les mecs on se retrouve pour la vidéo tant attendue de mon build Pour le moment c'est le build que j'utilise le plus en compétition Donc c'est un build qui est réservé au mode de jeu Pro-M, Rec, tout ça tout ça Donc je vous propose de débuter la vidéo En poste vous allez mettre meneur de jeu En premier camembert vous allez prendre celui du PlaySharp de l'année dernière En gros le vert et jaune Ensuite en camembert physique vous allez prendre celui qui vous donne le plus de vitesse et d'accélération Pour la répartition des attributs vous allez faire en sorte d'avoir un badge de finition 21 de tir, 23 d'orga et 9 de défense En gros vous recopiez ce que vous voyez à l'écran Pour la morphologie après vous pouvez prendre soit léger soit compact Personnellement j'ai pris compact La taille j'ai laissé à 6'3 en gros à 91 Le poids j'ai mis au minimum Et les bras je les ai mis au minimum aussi Ensuite personnellement j'ai choisi le découvert de Crea A l'heure actuelle je regrette un petit peu du coup je vous conseille plus de prendre Sharp En gros tirer en spot up Parce qu'en gros si vous prenez créateur de tir mais que vous faites pas trop de pull up Bah ça sert à rien En gros les pull up c'est les shoots en mouvement Bref t'as capté Du coup je vous conseille de prendre Sharp Du coup logiquement ça vous fait un créateur de tir organisateur Maintenant les gars je vais vous montrer les badges que je mets avec ce joueur En finition je mets finisseur au contact Pour pouvoir avoir la possibilité de finir les contre-attaques Quand il y a par exemple un meneur qui me conteste ou un truc comme ça En tir je fais cette combinaison parce que Bah elle marche bien tout simplement J'ai pas besoin de changer En organisation je mets ces badges Parce que j'ai pas besoin par exemple de mettre chef d'orchestre ou un truc comme ça Étant donné que le deuxième meneur a déjà chef d'orchestre Du coup j'ai opté pour cette combinaison de badges Et je suis satisfait Et pour finir pour les badges de défense J'ai fait ça Je précise que c'est des badges pour défendre à 45 En gros pour défendre soit un Sharp Soit un deuxième meneur Du coup c'est pour ça qu'il y a pro de l'esquive Intimidateur Et contre par derrière Contre par derrière je l'ai mis pour revenir en contre-attaque Et plancher le mec Sachant que j'ai du contre sur mon joueur Tu le plancheras pas à tous les coups Mais ça arrivera souvent Du coup voilà Bon bah voilà les mecs J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo Partager la vidéo Vous abonner à la chaîne C'était Brickard Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao les mecs Sous-titrage ST' 501